Voici comment créer une salle dite permanente. En fait, c'est une salle qui va être utilisable sans connexion. Donc, les gens peuvent être identifiés avec leur compte Teams, mais ils peuvent aussi entrer via un navigateur. Donc, ça ouvre la porte à pouvoir inviter des gens du dehors de l'organisation, des parents. Et aussi, ça peut être très utile quand vous avez des événements où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et que vous n'avez pas le goût de commencer à donner des invitations. À ce moment-là, on donne une adresse de salle et les gens vont s'identifier en écrivant leur nom à l'entrée. Et on va gérer ça avec une salle d'attente pour être certain qu'on est le premier entré et qu'on peut gérer les présences. Alors, voici comment s'y prendre. Je me suis rendue dans l'application Teams, dans la section calendrier. Je positionne mon curseur ici à la date où on est aujourd'hui. Donc, nouvelle réunion. J'ai les informations, donc je vais dire salle. Les participants, bien là, je vous ai dit qu'on n'inviterait pas les gens un par un. Par contre, ça en prend au moins un pour pouvoir enregistrer cette réunion-là puis envoyer une invitation pour avoir le lien. L'idée, c'est d'avoir le lien. Alors, je vais m'inviter moi-même. Alors, inviter prof Denise, c'est moi-même. Le reste, je vérifie l'heure, tout ça, mais en fait, c'est à peu d'importance parce que je vous ai dit que c'était une salle permanente. La réunion, je ne vais jamais l'annuler. Donc, tant que je ne l'aurai pas annulée, elle va être utilisable. Par contre, pour ne pas me perdre dans mes affaires, je pense que c'est le fun d'avoir un début, une date puis une fin. Donc, si je dis, mettons, cette réunion-là, elle va être bonne jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va rendre ça au 30 juin. Donc, vous allez voir que dans mon calendrier, ça va commencer là, ça va finir là. Donc, pour pouvoir rapidement accéder comme organisateur à ma réunion, ça va être plus facile comme ça. Pas besoin d'ajouter un canal, on n'est pas dans une équipe. Tout le reste, ce n'est pas nécessaire, donc je fais envoyer. À partir de là, vous voyez, c'est une réunion qui commence là et qui va finir à la date que j'ai mentionnée, le 30. Maintenant, je vais aller vérifier les options de cette réunion-là. Donc, je vais aller modifier. Maintenant, j'ai accès à ceci. Tantôt, je n'y avais pas accès. Donc, je vais aller vérifier les options de cette réunion-là. Donc, on m'ouvre un navigateur. Qui peut éviter la salle d'attente? C'est toujours moi uniquement. Donc, je veux être la première personne à entrer, surtout avec une salle permanente dont le lien est partagé largement. Je ne voudrais pas que tout le monde puisse entrer là. Annoncer, oui, ça va. Qui peut présenter? Même chose. Je veux être certaine que c'est moi qui contrôle les enregistrements, les micros, ces choses-là. Est-ce que je veux que les micros, des participants, puis la caméra soient autorisés? Des fois, quand c'est des grands rassemblements, on va plutôt dire non et on va le donner à la pièce. C'est à vous de voir. Dans mon cas, c'est souvent des réunions entre collègues en dehors de l'organisation. Donc, c'est plus facile comme ça. La conversation, bien, c'est le clavardage, évidemment, je vais l'activer. Si c'était, dans votre cas, une réunion, un gala de fin d'année, bien, peut-être que non, vous ne voulez pas de clavardage, c'est vous qui décidez. Même chose pour les réactions, les espèces de petits cœurs, les applaudissements, ces choses-là. Si vous acceptez, vous le laissez comme ça. Si vous n'aimez mieux pas, vous l'enlevez. Alors, j'enregistre le paramètre. Maintenant, je vais retourner dans mon Teams, que je vais partager. Donc, rejoindre la réunion sur votre ordinateur, c'est ce lien-là que je vais partager aux gens. Juste vous montrer quand les gens vont avoir ce lien-là. C'est un lien web, donc ils vont, mettons que je l'ouvre en navigation privée, ils vont avoir ceci. Vous voyez, c'est extrêmement long comme adresse. C'est impossible de le donner, puis que les gens le tapent. Donc, il faut que ce soit dans un courriel, en hyperlien. Vous pourriez également utiliser un service comme monurl.ca et rétrécir cette adresse-là. Donc, les gens, quand ils cliquent là-dessus, ils se font demander s'ils veulent utiliser le navigateur ou l'application Teams. C'est à eux de voir. La plupart du temps, les gens qui n'utilisent pas Teams vont aller directement dans le navigateur, comme ceci. Étant donné qu'on est dans un contexte où est-ce qu'on a beaucoup de gens, donc ici, la personne, je vous ai dit, elle n'était pas obligée de se connecter. Par contre, on va lui demander de s'identifier. Donc, la personne n'est pas identifiée en ce moment. Donc, je vais, la personne va écrire, c'est... Et là, elle va demander à rejoindre. Comme j'ai planifié une salle d'attente, voilà, cette personne-là est en attente que moi, j'entre. Et regardez ce qui est écrit ici. Si vous êtes organisateur ou si l'invitation provient de votre entreprise ou de votre établissement scolaire, veuillez vous connecter. Bon, vous avez le choix de le faire ou pas le faire. C'est juste que... Donc, c'est pour permettre que vous soyez reconnu comme une personne d'établissement. Mais concrètement, ça ne change rien pour ce qui est des droits de parole. On peut vous donner le droit de partager votre écran. Donc, ça ne change rien. Si vous, vous utilisez ce lien-là comme organisateur, bien, c'est sûr qu'il ne faudra pas que vous restiez anonyme. Un organisateur, ça ne peut pas être anonyme. Me voici maintenant dans ma réunion et je vois que j'ai une personne dans la salle d'attente. Et là, vous remarquez, en parenthèse, « invité ». Donc, ça me montre que c'est une personne qui ne s'est pas connectée avec son compte Teams. C'est peut-être une personne de l'organisation, mais elle est restée anonyme. Ce nom-là, c'est elle-même qui l'a écrit. Donc, on comprend bien que ça peut être trompeur. Alors, on pourrait écrire, la personne peut écrire n'importe quoi. Donc, ce n'est pas une façon de travailler au quotidien avec les élèves. C'est vraiment une façon de travailler grand groupe public. Donc, ici, je vais autoriser la personne à entrer. Alors, c'est comme ça que ça va se passer à chaque fois qu'une personne va entrer en salle d'attente. Que les gens sont entrés dans la salle, je peux très bien leur donner le droit, si je ne l'ai pas déjà donné à tout le monde. Donc, si j'avais des idées d'empêcher l'ouverture des micros, donc c'est ici que je vais pouvoir, dans ce cas-ci, désactiver la caméra ou le micro. Mais si je l'avais interdit et que je veux le rendre, donc ici, je vais le réactiver. Donc, je peux très bien ajouter cette personne-là comme présentateur, malgré le fait que c'est une personne qui est invitée. Donc, le reste, c'est les fonctionnalités habituelles. Si vous voulez revenir, changez les options de la réunion, c'est-à-dire enlever la salle d'attente pour la raison que vous voulez, ou enlever, par exemple, le clavardage. Donc, ici, vous pouvez en tout temps revenir dans les options de la réunion, puis ajuster ça selon vos besoins. Merci.